Je ne sais pas que c'est du cheese, je dirais que c'est du bug complet. Voilà, bonjour les gens, je vous laisse regarder l'heure en haut de la vidéo. La motivation, la motivation elle est plus là. A 1h38 du matin, voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur American Truck, parce que je suis sur le bon salon après tout. Ah, naze, j'ai une question très importante, alors lequel est le mieux ? Euro ou Amérique ? Les deux se valent, les deux se sont très bien. Personnellement, je trouve qu'en mode vanilla, en tout cas, American Truck Simulator est beaucoup plus joli. Les décors sont beaucoup plus variés, c'est beaucoup plus cool. Mais non, c'est quand tu veux pour démarrer. Putain, elle va solo, il est là. Oh non, je viens de me faire solo heal par une Pharah, et j'étais surpocheur. GG chéri, tu avais juste à t'envoler, je ne pouvais plus te toucher. Non mais, écoute. Lui a fait bouger sans nu, je tape pas tout en soi. Ouais, voilà. Bon alors, pour des raisons assez évidentes, vous ne me voyez pas bien sur ma webcam, c'est un peu normal. Tout de suite. Il y a ma mère qui dort dans un PC à côté, on va dire que je peux éviter de... De crier. De vous foutre la lumière dans la gueule aussi. Ouais. Ben disons qu'en fait, ce qui sépare nos deux chambres, c'est des vitres. Ah. Voilà. Ouais. Bon, on a mis des rideaux sur les vitres pour qu'on ait un peu d'intimité, mais si j'allume les lumières... Non, justement, c'est un peu glauque. Oui. Mais si j'allume la lumière, par contre, ça passe tout au travers, tu vois. Et du coup, ça me fait trippé de faire une vidéo à une heure 40 000 après. Écoute. On dirait un petit ado tout content. Je ne te jetterai pas la pierre, ça m'arrive d'en faire aussi à ce heure-ci, et même plus tard. Mais non, mais la motivation est plus là, c'est quoi. C'est vrai. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ma webcam, en fait, parce que tu me vois à peine, tu vois une espèce d'ombre chinoise, là. Par contre, qui est-ce qui a invoqué son vibromasseur, là ? C'est mon volant, Lina. Putain, il vibre fort, il... C'est le retour de force. C'est le retour de force, ouais. D'accord. Au pire, je peux le désactiver, hein, ça a l'air rond. Oh non, 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 mais c'est... Parce que rouler essence doit être triste. Bah, je le fais de temps en temps, quand on prend le volant, il déconne et qu'il se recadre tout le temps. Mais là, il a l'air de bien fonctionner. Non, je me dis, je vais 1h40 du matin, au lieu d'aller au lit, tiens, si je faisais une vidéo. Ouais, je suis en Suisse. Ouais, non, mais la Suisse, en mode vanilla, elle est un peu pourrie, hein. Je crois qu'ils ont mis, genre, une ville. Ouais, alors le mode fonctionnel d'un moteur, il connaît sur tout le temps, hein. Sérieusement. Je roule tout le temps avec les grands feux, c'est grave. Euh, moi, personnellement, je roule toujours avec les feux de croisement, parce que j'ai un peu de respect. Ouais, ouais, je suis un connard. Non, mais en même temps, tu risques rien, hein, de rouler avec les grands feux, à part être un connard. Est-ce que ça passe ? Non, ça passera pas, ça passera pas. Oh, on a invité l'accident. Fils de pute de voiture, j'avais pas sans totoer le camion. Mais t'as décidé d'accélérer, j'ai dû le pilé. Ouais. Les vinyles qui zigzags entre les camions. C'est ce que je fais aussi. Du coup, je suis devenu un mauvais conducteur, je ressemble à la naze, non. En même temps, t'as jamais été un bon conducteur, hein, de base, donc... Ça va aller, ouais. Je veux dire, moi, j'ai au moins la décence de respecter les limitations de vitesse. Ah, moi, là, bah les couilles. J'avais remarqué. Quand j'arrête mon volant, ça sera autre chose. C'est bon, je finis mes revêtements. Mais tu vas prendre volant, pédale et tout de merdé ? Ouais, je vais prendre le Logitech G920. Il est bien ? C'est un des meilleurs côté. Ok. Il a qu'un seul défaut. Quoi ? J'ai compris. Combien ? 360. Ah ouais, quand même. Ouais, mais je vais profiter d'entre guillemets mon métier. Et j'ai envie de me faire un siège en bois pour dire vraiment d'avoir vraiment un truc où t'as le volant qui sera vissé dedans, et voilà. Je prendrai un petit écran pour mettre avec. À Starica, moi, à 360 balles, je vais m'acheter une nouvelle carte graphique. Pas besoin d'une nouvelle carte graphique ? Oui. Avec ce que je vis. Personnellement, la 1.060, elle me va bien. Mais si je pourrais avoir au-dessus, je n'irais pas non. Bon, à part, tu sais, j'aurais une 1080p, je suis très content. Mais t'as quoi, en fait, toi ? 1070. Seulement ? Je crois que t'avais une 1080. Non. Bon, la 1.060, elle fait son oeuvre, hein. Bon, la 1.070 aussi. La 1.070, elle est déjà plus plus simple qu'à 1.060, je ne sais pas de combien. Avec cette vistesse, il semble à elle. Je ne sais pas de combien elle est plus plus simple, la 1.070, mais... Ben, j'ai 8 gigas. Ben, moi, j'en ai 3. Voilà. J'ai 8 gigas et ils sont arrangés des TR5. Bon, moi, j'ai l'édition 3 gigas, mais franchement, ça suffit largement. Moi, la 8, c'est facile. Tous les jeux, je les prends, je les mets en ultra et je n'ai pas de soucis. Moi, j'arrive à aller en élevé sur la plupart des jeux racents. Je peux jouer en ultra à Overwatch, par exemple, mais le stream, j'oublie à ce moment-là. Moi, Overwatch, je ne joue même pas en ultra, ça ne sert à rien. J'y joue en élevé, bon. J'y joue en low. En low ? Ouais, j'ai tout en low, sauf tout ce qui est, entre guillemets, l'esthétique. L'esthétique est à fond, mais tout ce qui est FE, c'est au minimum. Non, moi, je m'en fous, je vais laisser la détection, comme le jeu le futur à la base. Ah non, moi, c'est pour le compétitif. Tu ne peux pas ranker d'AO et d'AO avec tous les effets. Moi, je te dirais, mon mode à moi, c'est le quick play, donc ça ne change pas grand chose. Je me suis trompé. Est-ce que j'ai l'air de faire demi-tour sur l'autoroute ? Parce que non. Je le fais aussi, si ça peut te rassurer. Après, je ne suis pas l'exemple à suivre, en général. Je vois que mon GPS me dit que je peux faire demi-tour d'un coup sur l'autoroute. Oui, mais le GPS me dit un peu de la merde, des fois. Ah oui, en effet, elle est bien de la merde, là. Non, mais le GPS, il met trois ans à recalculer. Bon, tu vois, je vais faire demi-tour, il n'y a quand même personne. Ah, si, il y a une voiture qui arrive. Non, mais tu apprendras que ce jeu arrive toujours à te foutre des véhicules en face quand tu as vraiment besoin de te reprenner. C'est sa technique de bâtard. Si je recule et que je touche, c'est-à-dire que je ne peux pas aller plus loin. Contre-sens, amende de 100 balles. 100 balles pour un contre-sens, putain, ça va. En vrai, un contre-sens sur l'autoroute, tu n'as plus permis, hein. Oui, ça, c'est sûr. Si, tu survis déjà. Conducteur fantôme. Je pense que là, actuellement, je roule pire que toi. Non, personnellement, je roule bien. En fait, là, je roule comme quand j'avais ma moto et que j'avais les nerfs. Ah ouais ? Ouais. Le nombre de fois que j'ai fait me tuer avec ma moto à cause de ça. Moi, tu vois, c'est limité à 65 miles à l'heure et je roule à 65 miles à l'heure. C'est limité à 90 et je suis à 140. Ça va, tranquille. Mais je crois que 140 avec les premiers camions, c'est vraiment la maximum vitesse que tu peux obtenir. Oui, oui, c'est le max. Mais après, une fois que tu as les meilleurs moteurs, tu peux monter à 160, 170. Nickel. Le dernier moteur, c'est juste un monstre pour les velours. Mais sinon, amende. Oui ? Ton retour de force. En fait, je disais ça tantôt, c'est parce que ton retour de force, on l'entend plus que d'habitude. Comme si ça... C'est 21h47 du matin. D'accord. Il n'y a pas tant de bruit autour. Ok, ok. Des bruits, la nuit, c'est renforcé. D'accord. Je... C'est juste un peu... Désolé. C'était juste comme ça, je te le disais. En tant que je tourne sur American, où on voit qu'en fait, en journée, il y a tous les bruits autour dans la maison. Il y a mes chiens qui abouillent, il y a ma mère qui est en train d'ouvrir les portes, etc. Là, il n'y a rien. Oui, d'accord. Tout ce que tu entends, c'est le retour de force et moi. D'accord. Parce que là, ma mère, elle ne va pas faire de bruit. Il y a 1h45 du matin, elle est dehors. Mais tu vois, c'est génial parce qu'en fait, dans ma maison, tu n'as pas de créneau pour venir cambrioler. Parce qu'en fait, le peu de temps où je dors, c'est le moment où ma mère se réveille. Parce que quand j'arrive à m'endormir, en général, c'est vers 7h du matin pour une petite demi-heure. Et à 6h30 du matin, en général, ma mère se lève. Ah ouais. Donc en fait, tu n'as pas de créneau. Il y a de toute façon quelqu'un qui est debout dans la maison. Mais le pire, c'est chez Zetri, je crois. C'est impossible à cambrioler là-bas. Il y a de toute façon quelqu'un de bon. Ouais. Chez moi, tu peux toujours essayer. Le truc, c'est que tu vas rentrer dans la pièce où je dors. T'as intérêt à être une petite souris. Nous, on avait des cambrioleurs les plus teubés du monde qui sont arrivés chez nous. Genre, on était sur notre terrasse en train de sortir les chiens. Et en fait, il y avait une autre chienne à l'époque. C'était une petite chienne. Elle agissait bizarrement. Elle allait directement vers le fond, là où il faisait nuit. Et elle a aboyé comme une teubée. Et puis nous, on était en mode, bon, on l'a vu un renard ou autre. Qui est là, revenu en boitant. Putain. Ils ont tapé le chien. Oui, ils ont tapé le chien. On a été vers le fond, les mecs, on leur a pété la gueule. Tu m'étonnes. Ah, ils avaient passé le portail. Ils étaient en train d'essayer de repasser le portail à toute vitesse. Le mec, je suis allé vers lui, je lui ai retenu le bras. Je lui ai fait, tu restes ici maintenant, on te pète la gueule. Oh, mais il n'y a pas de travail. Je m'en fous. Tu as tapé mon chien, connard. Non, parce que ça, c'était réellement son excuse. Il n'y a pas de travail. Je ne veux pas généraliser, mais le mec, c'était un albanais. En vrai, je pense que j'ai envie de me bourrer la gueule et essayer de jouer à Euro Truck Simulator et ton mort bourré. Ça va être très marrant. Il y a plein de monde qui ont déjà fait ça avant toi, Vinil. Ça ne serait pas... Je me dis juste que ça doit être marrant. En fait, c'est assez drôle à regarder. Je vais faire un live ça à un moment. Une fois que j'aurai mon volant. Si tu fais un live là-dessus, je te jure que je le rediffuse en direct sur YouTube. Tu veux ? Je prends une capture d'écran avec OBS et je rediffuse ça sur YouTube. Et je te mets dans ma playlist Euro Truck Simulator. Pour la rediff. Ça me va. Parce que là, si je te rediffuse sur YouTube, c'est quand même le potentiel de 3285 personnes. Oula, il y a des travaux. Il n'y a même pas qu'il faut avoir des travaux dans le jeu. Si, si. Bon, après, les travaux, ils sont toujours au même endroit et ils ne sont jamais finis. Bon, c'est quand même à Bruxelles, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la même chose. Tu as des travaux toujours au même endroit et puis tu repasses un an plus tard. Et ici, les travaux, ils sont toujours là. Et tu es en mode, non, en fait, il y a des travaux. Pourquoi ici ? En fait, je ne sais pas. En fait, je suis en mode pilote. Je suis à 140 km dans les petites routes. En fait, une fois que tu as pris le jeu en main, c'est hyper simple de conduire. Oui, mais tu sais, avec le volant, c'est aussi hyper simple, mais je préfère jouer en mode simulation. Je préfère respecter l'imitation avec moi. Je me muserais faire ça quand j'aurais mon volant, là. En fait, là, c'est vraiment un jeu rouge, je me vide la tête comme si j'avais ma moto, mais je n'ai plus de moto, du coup, je le sonne. Pourquoi tu n'as plus de moto ? Je l'ai revendu. Pourquoi ? En fait, je n'aurais pas dû revendre ma petite 50, j'aurais dû la garder au cas où, mais je l'avais vendu pour payer mon assurance. Si à ce moment-là, tu avais été dans la mer financière, hein ? Ah non, pas du tout, c'est juste que j'ai toujours été en mode près de mes sous. J'ai beaucoup du mal à lâcher un billet. Mais du coup, tu as revendu quelque chose auquel tu tenais ? Oh là là, ce que je viens de faire, c'est trop beau. Si je pouvais, je mettrais un enregistrement. Eh oui, j'ai vendu quelque chose que je tenais parce que je suis trop radant. Du coup, c'est un peu de ta faute, hein ? Oui, c'est de ma faute et je l'assume. Je ne veux pas te dône, toi, mais c'est quand même un peu de ta faute. Ça n'empêche pas que je suis un peu triste. J'ai passé plus de 1000 heures à la rénover et je l'ai vendu. 1000 heures ? Ouais. Je l'ai racheté, c'était une poubelle à 400 euros. Je l'ai revendu, je l'ai vendu 1 600 et le mec, et je lui ai laissé le prix. Et il a dit que c'était un bon prix ? Oh oui. Tu n'en as pas souvent des 50 en mode full comme ça. Ma 450, par contre, je l'ai vendu plus cher, mais... Elle avait des soucis, celle-là, quand je l'ai vendu, alors que la 50, je l'ai vendu 1600, elle n'avait aucun souci. Elle le démarrait à la main. Enfin, tu vois, un kick de moto. Normalement, tu mets un gros coup de pied, enfin, un gros coup avec ta jambe pour la démarrer. Moi, tu pousses avec ta main à le démarrer. Ah ouais ? Putain, mais tu veux les soigner aux petits oignons, en fait. Ouais. C'est mon gros bébé. Oui, les gens, je suis encore à la webcam, je vous jure. On dirait pas, oui. Juste de nulle en invisible. Voilà. Mais en fait, là, c'est noir dans ma chambre. Et puis même les deux autres écrans, en fait, la lumière des écrans suffit pas avec les rayons. Ecoute, tu conduis de nuit, tu conduis de nuit. Ouais, ça l'a fait. Mais le pire, c'est que je conduis de nuit dans le jeu aussi, en fait. Il fait nuit dans le jeu. Quoi ? Il est 3 heures du matin dans le jeu. Ah, ok. Comme chaque année, quoi. Qu'est-ce que c'est ce dos, vigné ? Il est faible. Ah. Ouais. Quand je l'aurais entendu répondre, oui, ma salope, je sais qui, c'est son pote. Ouais. D'accord, je crois qu'il parait avec quelqu'un ici, en fait. Ah oui, c'est sûr que ça peut être cool. Je crois qu'il a oublié de suivre. C'est possible. En même temps, on sait pas tout de quoi il part. Et c'est là qu'on entend un truc du genre, sinon, t'as bien enterré le cadavre. Ah, en camion, en fait, là, je me suis amusé. Je suis parti de Londres, puis je suis parti par la Belgique, je suis passé en France, en Allemagne, puis là, je suis un peu en Suisse, et je vais vers l'Italie. Ah, si. Ah, si, je t'assure que j'ai fait tant de kilomètres en si peu de temps. Ah, elle vient de griller un feu rouge. Dommage. Il faut que j'aille remettre de l'essence pendant quelle heure, par contre. Ah, moi, je te dis que sur le jeu, je peux. Non. C'est sûr que c'est pas très réaliste au niveau des... Au niveau des... Au niveau des distances, c'est pas très réaliste. Mais sinon, au niveau du jeu, je te jure, il faut mettre les clignotons et tout. C'est vraiment fun comme jeu. Ce qui est marrant, c'est que c'est avec moi qu'il l'a découvert ce jeudi. Ouais, j'ai déjà dit à mon pote que ça pourrait être fun, que ce soit les vraies distances. Mais ça serait long quand même. Bah, si tu regardes avec ProMod, quand t'as des trajets de 1400 km à faire, ça prend bien 12h30. C'est pas les vraies distances, mais... Tu le sens pas, ces trajets. C'est pas le souci avec le mode que j'avais trouvé sur American Truck, qui faisait les vraies distances, c'est que... Ouais, ouais. Bah, ok, c'était hyper réaliste, tu faisais 300 miles en plusieurs heures, mais bon, la route, c'était une route unique dans la forêt, c'est tout. Ouais, ouais. C'est lourd, quoi, t'as pas de... Euh... Ça en plus. T'as pas de variété ? Non. Techniquement, oui. Je trouve que le mode vanilla de American Truck, il est bien. C'est juste que j'aimerais bien qu'il y ait des états en plus qui sortent, quoi. Les mecs, on dirait qu'ils l'ont complètement abandonné. Mais t'es dans ta voiture, toi ? Ah, t'es au travail, ok. Je trouve ça triste qu'il ait presque abandonné, ce jeu. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. C'est quoi, ça, multi-prise ? Non, tu vois, en fait, c'est juste que j'entends même pas le bruit d'alerta, j'entends juste que tu gueules. Ouais, je t'entends bien, mais tu gueules. J'entends même pas le bruit, je t'entends juste gueuler comme un gogol. Tu fais quoi, Lina ? Rien, rien. Rien du tout. J'ai fini mes héros mystères, donc j'ai coupé le jeu. Ah, non, non, je t'entends bien, t'inquiète. Et du coup, tu vas faire quoi ? Ouais, je sais pas, je vois avec Zetri. T'as vu juste l'air dans le con, ouais. C'est un bordel lent, ou quoi. Vous pouvez rester ici, au pire ? Bah, je sais pas, il répond pas. Par contre, c'est vrai que c'est plus facile d'appeler que d'envoyer SMS en volant. Mais entre nous, si on reste ici en faisant du bordel lent, ça va être le bordel pour vous aussi. Ah, mais mon tour, là, je suis américaine. Moi, je finis juste ma vidéo, puis après, je vais quand même me placer dans mon lit, hein, parce que je suis pas fatigué, mais bon, j'en ai marre d'être assis sur cette chaise. Ouais, ok. Faut bien se rendre compte que c'est fait depuis 8h ce matin, que je suis assis sur cette chaise et j'en ai quasiment pas bougé, là. Bah, oui. En fait, il y a un mod que j'aimerais trouver, autant pour vos trucks que pour American Truck. Un mod qui n'existe pas. Ok. Un mod, en fait, qui met... Elle viendra pas, elle est malade. Le... le... l'heure dans le jeu, hein, c'est l'heure réelle. Non, non, même elle viendra pas, elle l'acceptera pas. Je suis sûr que ça doit pas être très difficile à faire, mais... Je la connais. Il y a personne qui l'a fait. Ouais, je me doute. Oula, fils de pute, je change pas de bande devant moi, j'allais te dépasser. Si je savais comment modder sur ce... Non, rien, j'insultais le mec que j'ai voulu dépasser. Vas-y, je passe entre les deux voitures avec mon... Oh, ouais, non, ça passera pas avec le camion. Attends, je vais juste faire un truc. Ouais, quoi ? Tu sais, je suis le genre de cam... C'est un bon, mais écoute, il aura fini son coup de téléphone qui prévient. Je pense qu'il a juste oublié de ce milieu, en fait. Tu fais quoi, tu lui écris ? Ouais, je le mets en... En taverne, mais je lui fais la tip. On voit lui un MP. Ouais, quoi, fou. Tu lui dis qu'il avait oublié d'éteindre son micro pendant que son coup de téléphone. Euh... C'est pour ça qu'il en servait un mute. En fait, le retour de force, c'est juste quand mon camion est en train d'accélérer. Une fois qu'il a réussi à se stabiliser à la vitesse que je veux, le retour de force, il scanne. Sauf que là, je suis beaucoup dans des montées, donc... Ouais, ouais. C'est pour ça que tu l'entends, non ? Attends, j'ai hâte que la thune arrive sur Paypal. Quelle thune ? Ouais, je lui aurais 15€ sur mon Paypal pour pouvoir le dernier patch de Dragon Ball Xenvers. Moi, du coup, les 20€ du Super Chat, je pense que je veux pas en voir la couleur, en fait. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Mais si c'est le cas, c'est déconné, c'est du vol. C'était avec mon partenaire. Mais dans ces cas-là, c'est du vol manifeste. Tu dois réclamer ta thune chez le partenaire. Ils doivent te payer la dernière très tôt. Déjà, j'espère que Freedom, ils vont pas faire chier. Toriquement, non, j'ai jamais de souci avec eux. Sincèrement, j'ai jamais eu aucun problème avec eux. J'étais pas non plus un gros YouTuber, mais justement, c'est ça le truc. J'étais pas un gros YouTuber. Et malgré tout, je touchais de la thune. En même temps, ils s'appellent Liberté, j'espère bien. Bah... C'est assez bien comme... Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci avec eux. Ça m'avait été conseillé. Quoi ? De retour ? Pour vous jouer à Bobetou. Jesse, James, la team caquette. Eh bien, nous, on se la mette juste dans le derrière. Mais j'étais légitimement content dans la vidéo, je crois. C'est juste que j'étais cherché, je n'ai pas l'écouté, mais que le pouce, tout ça. Pour prendre, vous attendez pas à ce qu'il y ait des vidéos tournées à 2h du matin, souvent de ma part, hein, des gens. Ça, c'est plus mon truc à moi, ça. Mais c'est un side-up. Qui est là que de nuit, donc, oui. Je sais. Ça, il est live. Ça, il est live jusqu'à 4h du mat. N'empêche, tu imagines, si je venais à commencer un live genre vers midi, sur Xenoverse, je continue jusqu'à 4h du mat. Tu serais capable. C'est ça, le pire, c'est que j'en serais capable. Tu sais que j'ai déjà passé à faire une journée entière sur American ou American. Je pense que... Alors, ça me permet d'interposer, hein. Je pense quand même que pour le plaisir des gens et des joueurs, il faudrait varier les plaisirs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu peux leur faire un programme, oui, d'une journée de live, en interv... En changeant de jeu, hein. Voilà, en faisant des intervalles entre les jeux, en changeant de temps en temps de jeu. Je sais pas, 2, 2h ou 3h de Xenoverse, 2h ou 3h de Meku, je sais pas quoi. Ah non, je joue pas avec TechWake. Je joue pas avec TechWake. Je suis pas le support, là. Demande à SidWake. Non, mais je sais pas quel jeu, mais j'en ai fait aller et j'ai à peine décider des jeux. Et voilà. C'est vrai que pour le... Pour le délire, me faire du Fortnite, mon fréquent et moi, je suis mauvais. Voilà, tu pourrais faire des intervalles. En fait, ça serait tout simplement une fournée, ou avec Linarf, tout simplement. Ou avec Naz, le Nubulei. Il y aura pas besoin de se casser la tête, aller chercher plus loin. Avec les interventions aléatoires des gens du Disco, parce que... Voilà. Parce que c'est... Parce que c'est la Naz Family. Voilà. Parce que oui, bon, ok, t'attires pas mal de monde avec le Xenoverse. Mais je pense que t'as mal de ce jeu. Oui, mais ce jeu, t'as en train de le sucer jusqu'à la moelle. Mais je pense que voilà. Tu t'étais pas mute ? Non, tu t'étais pas mute. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. Pourquoi ? Parce que je dois en plus parler de tout le truc privé, sans m'en rendre compte. Il était au téléphone, il commença à parler de trucs privés, et il nous coupait, entre guillemets, involontairement. Du coup, je l'ai mute, et je lui ai envoyé un mimpé, lui disant, écoute, quand tu reviens, dis-le, je te dis muter. Apparemment, il s'était mieux que tout seul. Linarf, tu fais quoi, ça me dit ? Mais sinon, Zetri, tu disais ? Je sais plus, parce que cet espèce de petit connard m'a encore coupé. Par rapport à Alex, la journée. Voilà, oui, par rapport à la toute la journée, mais voilà, parce que ce jeu, oui, t'as beau l'adorer, si c'est jusqu'à la moins l'épinière, c'est bien aussi de varier de contenu. Oui, c'est sympa. Un contenu à fait le fruit. Si c'est juste faire un marathon, ça peut être bien, non ? J'ai bien compris le principe de ce que vous dites. En gros, il parlait de faire un live, une sorte de marathon d'un live qui dure toute la journée. Je sais pas, par exemple, qui commence. Ils avaient donné, je crois, 10h midi ou 13h, en finant le jour. Midi. Midi, et qui dure, après, ils ont ma... Qu'est-ce que j'en ai marre ? Qu'est-ce qu'il y en a marre ? Bon, ça risque pas d'arriver, là. C'est un marathon, c'est fun. C'est une bonne idée, moi. Ouais, mais sur le même jeu, ça pourrait éviter de chien. Voilà, sur le même jeu, le problème, c'est que les gens, bon, déjà, des fois les retenir. Des fois, les retenir... Des fois, les tenir deux heures sur un même jeu, c'est compliqué. Alors là, en mode marathon, 24h ou plus ou moins, voilà, il vaut mieux varier le contenu. Mais ça t'en fait pas. J'ai déjà fait du 12h d'Overwatch qui marche bien. J'ai fait deux heures sur Zoom, je veux 5 ou 6 personnes des deux côtés. Deux heures, oui. D'après Twitch, je joue avec deux personnes. C'est ce que dit deux heures, oui. Moi, je prends deux heures. Là, on parle d'un marathon, on parle d'un truc qui va se terminer à 4h du matin. Ouais, il y a des mecs qui font des live 24h sur un seul jeu. Ouais, mais la chance, c'est saoulant. Ça, il faut des pauses aussi, parce que c'est un moment qui sature. Des fois, ils s'arrêtent même de jouer juste pour discuter. Oui, c'est vrai. Parce que le même jeu, même pour le streamer, voilà. D'ailleurs, j'avais compris pourquoi ces streamers n'allumés pas en plus d'autres jeux, parce qu'ils se contentent d'un seul contenu sur leur chaîne, je sais pas, mais... Personnellement, la dernière fois, j'ai fait un live de 5h sur mon truc. Mais 5h, ça va encore ? 5h déjà pour certaines personnes, c'est... C'est énorme. C'est énorme, oui. Donc 5h, oui, c'est déjà énorme. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Eurotruck, il n'y a pas que le gameplay dans Eurotruck, hein. Faut se l'avouer. Il y a les délires qu'on a dessus. Il y a les débats. Et les gros débaurs. Ouais. Et si ça se trouve, c'est à cause de ça qu'on a perdu notre... Nombre de fois où on a eu le point de bonne vigne. Je pense que c'est, à mener, c'est de prendre l'autoroute à contre-sens. Non, je pense qu'il y a eu un bug, c'est juste ça. Oui, ou alors c'est juste le partenaire qui était en bas d'or, mais non, mais eux, ils rapportent rien. Alors bon. Faut que j'écoute. Faut qu'ils rapporter. Ils rapportent rien. S'ils prenaient effectivement 80% de ce que tu gagnais ou 70%, les mecs, ça veut dire qu'ils se faisaient au moins minimum par mois, ils se faisaient 3 euros juste sur notre gueule. Mais 3 euros pour un truc de partenariat, c'est ridicule. C'est 3 euros chez nous, 3 euros chez l'autre petit, 3 euros chez l'autre petit. Voilà, sans compter les gros. Ah bon, ça va avancer. Voilà mon gamer de nouveau H&S, c'était marrant. Je vais me faire une petite clopin tout de suite. Voilà, j'ai tout compris, ce que je pensais, c'est que vos jeux, que ce soit les tout ordinaires, vous en avez pas mal. Hier, toi, t'as RPO Zoo, t'as Overwatch, tu fais ton temps, t'as American Trek, t'as Roadtruck, t'as Tezo que t'es en train de reprendre en plus. Ça va ? Tezo, il me faisait envie, c'est juste que... Cette fois, j'abandonnerai pas au Bois de Gratte. Bah, limite un nage marathon et retrouve tes os, ça peut bien s'y prêter. Mais pareil, il faut des pauses, parce que sinon, t'as un ventu. Pas forcément. Il faut quand même aller pisser aussi de temps en temps, tu vas faire en plus exploser la vessie. Les pauses, ça fait rien, oui, tu peux aller pisser, mais des pauses, franchement, j'ai déjà fait un 24 heures, le 24 heures, il est passé. Le seul défaut des 24 heures, c'est arriver vers 4-5 heures du matin, quand il y a plus personne, allez, 3-4 heures du matin, quand il y a plus personne, tu dors debout, quoi. Mais là, c'est pas que pour le streamer, c'est aussi pour les joueurs, ça. Le truc, Vinny, c'est que, comme tu dis, arriver vers 3-4 heures du matin, ouais, tu commences à être HS. Mais le truc, c'est que t'as fait ça tout seul dans ton coin, genre ? Ouais, tout seul dans mon coin. Oui, voilà, donc t'avais personne pour te tenir éveillé, t'avais personne pour te tenir à discussion. Ouais, je veux dire, animer tout seul, je pense que c'est le truc le plus compliqué pour un streamer, ou pour même un youtubeur, je pense que, voilà. Bah, je t'avoue que mon live de 5 heures et demie, sans Zetri, ça aurait été peut-être un peu plus chiant, quoi. Enfin, Zetri et les différentes personnes qui nous enjouent en passage. Bon, il y a eu pas mal de monde sur ce live, en fait. Il y a eu des gens qui sont arrivés, d'autres qui sont repartis, voilà. J'étais là un bon moment, il y avait que Zili qui était là, qui est reparti ensuite, après il y a Zetri qui est revenu. Voilà, c'est ça que je dis. Ça rend Zetri, vous dire, sa vie, ça serait dit, mais pas bon, je crois que c'est un flicotant. Le mec, il n'y a pas de vie, quoi. C'est ça. Je te dirais qu'on n'a pas beaucoup plus de vie, quoi, là. Non, voilà. Je te dirais qu'ils ne sont pas connectés à Starland ou pas de vie. Mais je t'emmerde. Moi, être connecté à Starland, c'est une habitude, c'est trouille. C'est ça. Je suis en train de faire une vidéo pour la chaîne à 2h du matin. C'est-à-dire que Vinyla, généralement, bon, quand t'es là et que je pars avant, parce que je n'ai pas envie d'être avec toi, c'est que je suis une envie d'être conne. Il va le prendre mal, du coup, le fait que je suis parti hier à 3h. Tu te dis ça, mais très souvent, tu pars dès que les autres partent et après, je suis tout seul. Donc, en fait, t'as raison. Ouh, pardon. Non, parce que seulement, des fois, je pars parce que... C'est des étris. Il y a des trous, des excuses. Mais ça, j'appart. Non, hier, je suis vraiment parti parce que ce matin, j'avais l'antisse. Oui, ça, oui. Non, je serais peut-être resté. Des étris, mais ça, j'appart. Ouais. L'ombre du Mordor, je pouvais y jouer en minimal et j'étais dans la merde. Là, je viens de faire configuration automatique, il m'a tout mis en haut et ultra. Ouh, l'ombre du crack. Je crois que changer cette carte graphique, c'est la meilleure chose que j'ai appréciée. Je vais aller sur un stand gaming, me prendre des jeux avec l'argent des abonnés. T'avais raison. Je crois que j'ai 10 balles grâce à l'argent des abonnés, donc il y a moins de faire. Qui va te prendre pour 10 balles ? Farming Simulator. C'est pas sérieux. Non. C'est bien, t'en mis le Simulator. En fait, c'est temps-ci, je vais apprendre à tout ce qui est Simulation. Alors, qu'est-ce que tu me proposes comme bon truc de Simulation pour 10 balles ? Pour en l'aide Simulator. Pas bon. Je rigole pas, je suis certain que ça existe. Show up with your dad Simulator. Alors, Eurotruck Simulator 2 coûte 4,77€. Yuhouh, non ! Ça existe ? Eurotruck Simulator coûte 4,77€. Non, non, non. Si, ça existe. Je te jure que ça existe. Oui, oui, ça existe. Non. Non, mais quitte, quitte, quitte. Alors. Oh, le con. Je mets pas en doute ce que tu dis, mais je veux le voir de mes yeux, en fait. Ça s'appelle réellement « Bouche avec ton papa Simulator ». Oui, oui, ça existe. Je confirme, j'ai vu un let's play sur ce jeu. C'est très glauque. C'est très glauque. Très. Ça va ? En graphisme maximal et ultra, je tourne entre 80 et 105 PS. Je sais même pas ce qui est mon agastique. Non, c'est bon, je me calme. Non, c'est vrai, j'en ai pas. Non, mais c'est juste glauque. Ce concept est glauque. Et finalement, quand on m'en a parlé, j'étais en mode « Mais non, show up with what ? » Pardon ? Ça existe pour de vrai ? Oui, non, là, je... J'aurais bien dit que je viens de perdre mon innocence et mon âme, mais en fait, j'en ai pas, donc... POP ! Fuck the shit. C'est bizarre. Ça va. Allez, fais voir un petit peu en jeu à quoi ça ressemble. Mais ça, ça sera le prochain let's play de la chaîne de ma part. Enfin, un des prochains. Il n'y a rien de transcendant dans les jeux de simulation, non ? Bah, c'est-à-dire que les meilleurs jeux de simulation que je connais, c'est American Truck ou Euro Truck. Il y a Armatros, c'était bien en simulation. Je sais pas, jamais joué. Simulation RP, c'est vraiment pas mal. Jamais joué. Oh, je sais ce que je vais prendre comme jeu. T'es conne, il a combien ? Putain, mais merde, j'ai nouveau des plaques d'urticaire, là, sur les bras. Putain, merde. Il a 20. Fuck. J'ai des allergies à quelque chose dans ma chambre, je sais même pas à quoi. Au PC. Non, parce que dans ce cas-là, j'aurais été allergique il y a trop longtemps d'arrière. Non, j'ai des plaques d'urticaire qui m'arrivent sur les bras de temps en temps. Ah. Je sais pas pourquoi, hein, c'est... Donc c'est pas de la... Non, c'est pas de l'allergique, je crois. C'est pas de la... Putain, comment... De la... Suriasis ? Je sais rien, je sais même pas ce que c'est, ce que tu me dis, là. C'est un truc qui se déclenche avec le stress. Oh, je suis pas stressé, là, je suis en train de jouer à un jeu que j'aime bien, puis il est deux heures du matin. Je veux dire, si ça, ça me stressait, vous faites ma vie, hein. Non, mais ça s'est bien passé, là, 1385 disperts, est-ce que j'ai déjà l'allergie ? Hum, l'urticaire, c'est... Une allergie. Ah ouais ? Ça peut être une allergie, ouais. Ouais, mais ça peut aussi être autre chose, en fait. Prise d'un nouveau médicament, infection, repas inhabituel aussi. Marchandise de grande valeur, ouais. On finit avec la marchandise de grande valeur. Ok, bon, juste avant de se quitter, je vais vite appeler la dépaneuse. Il allait réparer mon camion. En fait, non, je ne vais pas appeler la dépaneuse, parce que le truc de réparation, il est juste là-bas. Donc, on va y aller, on va y aller nous-mêmes. J'adore, parce qu'ils ont mis, ils ont mis, ils ont mis, c'est une intersection avec un panneau stop, enfin, avec le stop écrit au sol, hein, et un feu rouge. Voilà. Pour être sûr que tu t'arrêtes. Voilà, alors là, c'est sûr, non, mais là, c'est juste un truc qu'ils ont oublié d'enlever, en fait. Mais je sais que j'ai un bon bon fonctionnement du moteur et que je dois visiter un atelier de réparation. Je m'y dirige, la connard de jeu. C'est tellement pour le pouvoir jouer. Écoute, prends-toi, showware, oui, c'est un simulator, et puis, à mesure que c'est parti. Rock Simulator, c'est bien aussi. Non, mais, non, vignes, non, et, non. Dépense pas de tatine, donc, la mère, pareil. Avant, pour ceux qui aiment ce jeu, hein, mais... Mais il y a personne qui n'aime ce jeu. Ce jeu, il a eu du succès. Ce jeu, il a eu du succès pour une seule raison, hein, parce que c'est un jeu à l'esplay. C'est littéralement un jeu qui a été créé pour le l'esplay, pas pour autre chose. Bah, en fait, les seules personnes qui achètent ce genre de jeu, c'est les streamers ou les mecs qui font des l'esplay. Un mec lambda qui joue comme ça, il n'achètera jamais ce truc-là, hein. Un part vinyle. Non, j'espère qu'il n'a vraiment pas acheté. Je ne sais pas, je suis occupé de chercher. Oui, bah, non, arrête ça. Je ne suis même pas sûr qu'il est sur Steam, en fait. Si, si. Ah bon ? Si, si, il est sur Steam. Mais si il y a des peu de respire qu'on a pour tout, parce que là, c'est... C'est sur Steam, ça ? Apparemment. Steam me descend un peu, pour le coup. Non, parce que je suis très réceptif à l'humour de tous les gens, mais dès que ça touche à des enfants et à de la pédophilie, je t'avoue que j'ai... J'ai beaucoup de mal. Oh, un trou, c'est un trou, pardon. Ma mère, quand elle était jeune, se faisait violer par son père. Ouais. Voilà. J'ai beaucoup de mal à accepter... Logique. Moi, j'ai fait un sac. Tout est joke, pédobir et autres, moi, ça me... Ça me parie, en fait. Alors, je sais que c'est de l'humour, je ne vais pas t'engueuler si tu fais des jokes sur le pédobir, mais bon, je parie, toi. D'ailleurs, j'avais compris pourquoi ce qu'il doit représenter par un ours. Je ne sais rien. Bah, un pédobir, tout simplement. Ouais, mais justement, pourquoi un bire ? Non, mais moi, c'est... Par contre, là... Pourquoi pas pédodog ? Je veux dire, le chien est quand même l'animal, le compagnie plus répandu. Ou pédodolphine. Le seul truc, c'est que le pédobir qui m'avait fait rire, c'était la chanson qu'ils avaient fait. Oui, putain, non, mais cette musique, moi, j'étais en mode. I love little girl to make me feel so good. En plus, la voix qu'il a fait pour cette musique, je suis désolé, mais elle est génial, la seconde voix. Bon, sur ce, les gens, moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit, hein, voilà. Moi, je vous souhaite une bonne branlette après ce petit épisode musical sur I love little girl. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, vous abonner, partager sur les réseaux sociaux. C'est-ce que Facebook et Twitter allaient mettre en favori, tout ça va prendre en plaisir. Poussez-nous sur le serveur Discord, qu'il y a dans la description de la vidéo. Voilà, c'est ça, moi, je crois que je vous ai tout dit, donc c'est tenu à ce moment, d'être tout le reste. Ciao, les gens, bonne soirée, bonne nuit, amusez-vous bien, bonne branlette. Et c'est le cas de la vidéo sur quoi, 2h du matin. Pour vous servir, allez, bye. Oh, non, ma soeur, là, je vais te laisser une des boîtes. Oh, il y a un serpent dans cette boîte. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de serpent. Non, il y a des gonades. C'est marre, là. Ah, mais non, 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 c'est... Oui, mais les incapacitantes, elles peuvent tuer en plat gaz d'un seul coup. Je bouge beaucoup, j'ai un magnum, ça tuer en plat gaz d'un seul coup aussi.